salut c'est david on va se balader ensemble faire la petite balade matinale je viens de me lever et en me levant je pensais à quelque chose et je voudrais avoir ton avis en fait est ce que tu n'as pas déjà eu marre de cette position qu'on donne à l'artiste dans notre société j'ai un peu l'impression que quand j'entends parler certaines personnes on va dire une grande majorité des gens donc pas vraiment dans le cercle des artistes puisque les artistes ne diraient pas vraiment ça d'eux mais j'ai vraiment l'impression que que l'artiste dans notre société il a une place c'est un peu le mec qui fait pitié quoi c'est un peu le voilà on a une espèce d'idée de l'artiste aujourd'hui l'artiste c'est quelqu'un qui vide qui vide de rien quoi qui vit de son art qui qui vit avec des bouts de ficelle qui mange à peine à sa faim et et c'est juste normal a priori mais en fait c'est pas normal du tout donc je sais pas qu'est ce que tu penses de ça si tu peux dans les commentaires en dessous cette vidéo me dire un petit peu comment tu vois la chose et est ce que pour toi le l'artiste il mérite vraiment cette place de un peu de saltimbang de de galérien quoi le est ce que c'est normal moi franchement je pense que bien la société elle tourne vraiment pas rond pour pouvoir penser un truc comme ça un artiste c'est quand même quelqu'un entre nous un artiste c'est comme quelqu'un qui a une faculté de créativité énorme qui est capable de se remettre en question de manière régulière qui est capable d'apporter au monde et d'apporter à cette société des éléments novateurs des éléments nouveaux de venir mettre un gros coup de balai un gros coup de pied dans le dans tout ce qui est en place alors c'est sûr que ça plaît pas beaucoup parce que ça les remet en question aussi ça remet en question leur posture ça remet peut-être même en question souvent ben voilà si on s'attache à ce qui s'est passé pendant le pop art par exemple ou des artistes à un moment donné apportent un regard critique sur la société de consommation et toute cette frénésie et cette débilité qu'il y a autour de ça évidemment ça dérange certains ça dérange beaucoup d'industriels qui qui ont qui ont mis et investi beaucoup d'argent là dedans bon en fait je suis un peu énervé ça se voit pas parce que c'est là c'est le matin et en fait c'est moi c'est moi énervé le matin là je suis hyper énervé oui non je suis énervé parce que en fait je vois tellement d'artistes et toi c'est sûrement pareil tu étais doué dans ce que tu fais tu as à développer une technique tu as passé des heures à à peindre peut-être à sculpter à filmer à je sais pas à photographier et puis et en fait le retour que tu as aujourd'hui il est il est très faible par rapport à ton investissement il est très faible par rapport à par rapport à tout ce que tu peux apporter dans cette société tout que tu apportes déjà en fait mais voilà c'est bizarre parce que ça manche un peu défaitiste aujourd'hui j'ai l'impression ça n'a pas été un super matin pour moi bref dans ce que je voulais dire à travers tout ça en fait c'est que en gros c'est est ce que tu n'en as pas marre voilà d'être le l'artiste qui fait pitié quoi c'est pas normal c'est pas normal et ça il ya des artistes qui l'ont compris et en fait ça change tout c'est à dire qu'en fait voilà là je voudrais juste donner un petit un petit tuyau important c'est un aussi des secrets des artistes qui réussissent vraiment c'est que un moment donné il suffit de suffit de plus être l'artiste qui fait pitié en fait mais comment on fait ça en fait il ya quelques années je suis tombé sur une vidéo sur youtube l'interview en fait de jean claude vandamme une des multiples interviews de jean claude vandamme et bon je suis pas un fan de jean claude vandamme moi je l'ai toujours trouvé plutôt ridicule quand quand on le voyait dans les émissions de télé d'ailleurs je pense que c'était le un peu le défi des des animateurs télé qu'il leur recevait de le de jouer sur ce côté un peu ridicule fin de le rendre ridicule en tout cas et et bah lui jouer le jeu en fait tout simplement parce qu'il voulait ben juste être voilà être présent sur en télé en émission et et développer sa sa visibilité en tout cas sur les grands médias et non il ya un truc qui m'a vraiment marqué en fait et bah elle doit y être encore sur sur youtube cette vidéo donc je t'invite à regarder ce qu'il dit parce que c'est toujours mieux quand c'est la personne qui le dit qui donne le message en fait avec sa voix avec son émotion etc mais à un moment donné il dit alors c'était en fait tout début de sa carrière et il n'avait pas encore donc il n'était pas du tout connu et il voulait percer il voulait être il voulait être acteur à l'époque il était sportif sportif de haut niveau dans les sports combat donc je serai plus mais il était très très bon là dedans et il voulait être acteur il voulait faire des films d'action et donc mettre réinvestir en fait c'est ces qualités de sportifs de haut niveau dans un rôle de d'acteurs de films d'action en fait voilà ce qu'il a fait en fait par la suite il a réussi et comment il a réussi ça en fait c'est assez bluffant donc il le dit bah il dit au début voilà moi je voulais être je voulais être acteur mais il voulait pas juste être acteur en fait il voulait être une star quoi une star du cinéma il voulait vraiment tout déchirer et et bah quelque part c'est ce qu'il a réussi à faire alors bon on le voit moins maintenant mais au cinéma mais il y a une époque ou une période pendant laquelle il était très très présent et il a utilisé une technique en fait qui est toute simple mais qui est hyper puissante et qui d'ailleurs est utilisé dans le dans le monde du business en fait son truc c'est que il a utilisé une la technique du mimétisme en fait la technique du mimétisme c'est quoi c'est quand c'est quand tu fais le quand tu mime en fait ce que tu veux être et que tu te mets vraiment dans la peau vraiment tu tu t'en enfiles une combinaison tu enfiles une deuxième peau de l'artiste que tu veux être et ça rejoint un petit peu l'exercice qu'on a fait dans la presse dans l'une des vidéos précédentes là que j'ai posté que j'ai partagé avec toi je t'ai fait faire un art un exercice dans lequel que je fais faire d'ailleurs à la majorité des artistes que j'accompagne et l'idée c'était de trouver l'artiste en fait que tu admires vraiment un artiste qui t'impressionne par ses qualités par son travail par peu importe et l'idée c'était d'identifier en fait le les valeurs les qualités que tu admires chez cet artiste bon bref on va pas refaire l'exercice mais cet exercice il sert aussi donc à déterminer là où tu dois aller quelles valeurs tu dois tu dois véhiculer quelles valeurs tu dois défendre dans ton travail et et aussi donc de s'en servir pour être cet artiste là en gros lui ce qu'il disait vandam à l'époque c'est que quand il a voulu démarcher les les boîtes de production qui engagent les acteurs pour vraiment pour les mettre sur des films à grande audience bah lui il n'était pas du tout connu à l'époque son nom ni sa gueule ni son nom enfin on connaissait rien de lui et en plus je crois qu'il n'était pas non plus super bon en tant qu'acteur mais en tout cas il bossait à fond pour l'être et il avait une vraie stratégie et sa stratégie en fait bon déjà il voulait être un acteur énorme donc il s'est dit le cinéma en fait c'est où c'est à hollywood c'est aux états unis donc je pars aux états unis donc il est parti aux états unis mais il n'est pas parti n'importe comment aux états unis en fait il a je crois qu'il a loué une énorme bagnole à l'époque je sais pas peut-être qu'il arrivait en ferrari il s'était acheté les des belles des belles des belles chaussures en cuir il avait un super fut un super costard enfin bon il s'était vraiment voilà il est il était passé chez le coiffeur mais je sais pas chez n'importe quel coiffeur sûrement chez un chez un styliste visagiste peut-être qui fait fait ça que pour les acteurs enfin bon bref vous comprenez le truc en fait il s'est mis vraiment dans la peau de l'acteur qui voulait être à l'arrivée c'est à dire après qu'il ait fait tous ses films après plusieurs années il s'était projeté tellement loin en fait avant même de commencer sa carrière qu'il incarnait exactement ce qu'il voulait être après et ce qu'il est aujourd'hui en fait et donc lui le dit très bien il dit ben imaginez moi je suis arrivé en je suis arrivé dans les agences de production comme ça et les boîtes de prod et comment voulez-vous qu'un responsable de boîtes de prod qui engage des acteurs donc qui voit des acteurs tous les jours des vrais acteurs des acteurs qui qui n'ont pas besoin de mettre une deuxième peau pour être pour faire semblant pour faire croire qu'ils sont acteurs ils sont vraiment acteurs ils transpirent ça dans leurs mots dans leurs gouttes de sueur bref vous comprenez le truc comment voulez vous qu'un mec comme moi qui est pas du tout qui n'est pas du tout connu soit même je sais pas qu'on lui ouvre la porte même déjà et donc il a utilisé cette technique de mimétisme alors en fait je t'invite à faire exactement la même chose c'est à partir du moment où tu sais exactement qui tu veux être et ça ça peut être déjà peut-être sur une liste là où sur ton papier si tu es en train de prendre des notes ou si tu les prends pas vas-y prends un papier tu prends un stylo et tu notes en fait quel artiste tu voudrais être à la fin c'est à dire vraiment une fois que tu as réussi tu es à la fin de ta vie tu peux même fermer les yeux pour faire cet exercice parce que on est en train de faire en fait une une mentalisation une visualisation et ça marche encore mieux quand on a les yeux fermés parce que voilà le 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 mental l'imagination va beaucoup plus vite quand on a les yeux fermés on n'est pas parasité par tout ce qu'on voit et voilà donc tu prends un papier un stylo tu fermes les yeux et tu imagines tu te projettes à la fin de ta carrière artistique à la fin de ta vie tu as réussi tout ce que tu voulais ça s'est passé exactement comme tu voulais et aujourd'hui à quoi tu ressembles en tant qu'artiste qu'est ce qui s'est passé qu'est ce que est ce que tu es connu au niveau international est ce que tu es connu justement peut-être plus juste dans ta région en fait et et ça peut suffire à certains voilà l'idée c'est pas forcément d'être connu mais peut-être est ce que tu as tu as exposé dans certains endroits qui te font rêver peut-être est ce que tu as atteint un niveau de revenu qui te permet de je sais pas de qui t'a permis de d'installer la vie que tu voulais peu importe que tu sois passionné de de grande bagnole fin de bagnole de course ou de où tu avais tu avais envie d'avoir une super baraque pour la transmettre à tes enfants ou bon peu importe mets toi dans la peau de l'artiste que tu seras et que tu rêves d'être en fait dans dans plusieurs années l'artiste qui a réussi il ressemble à quoi ça tu peux le noter sur une feuille et une fois que tu as noté ça en fait une fois que tu sais comment cet artiste il est qu'est-ce qu'il a réussi l'idée c'est toujours en fermant les yeux d'imaginer à quoi il ressemble cet artiste comment il est habillé comment il a été habillé pendant qu'il réussissait peut-être pendant qu'il était dans ses vernissage personnel d'expo personnel pendant qu'il était en train de je sais pas moi de de recevoir un chèque énorme avec je sais pas combien de zéro à quoi il ressemblait cet artiste là il était peut-être pas en costard l'idée c'est vraiment pas ça il était peut-être il était peut-être habillé un peu bizarrement même il était peut-être on sait pas peut-être coiffé d'une certaine manière ou essaye de voir à quoi il ressemble ou qu'est ce qui dégage est ce qu'il est plutôt voûté est ce qu'il est plutôt le torse en avant est ce que c'est quelqu'un qui a une canne qui boîte bref peu importe l'idée c'est d'essayer d'imaginer d'essayer de voir vraiment de voir à quoi il ressemble alors maintenant que tu sais à quoi il ressemble cet artiste enfin à quoi en fait tu ressembles dans quelques années j'espère que ça vous effraie pas en fait ce petit exercice là maintenant que tu sais ça mais tu sais en fait quelle posture tu dois adopter faire tu sais comment tu dois tenir quand tu vas vouloir en fait changer cette fameuse posture qui nous met mal souvent nous les artistes et qui nous fait passer pour des saltimbans qui nous fait passer pour le dernier de la société le le bas de la société le presque le clochard quoi alors je sais que cette vidéo parlera pas tout le monde mais je sais aussi que en tant qu artiste il ya toujours un moment où on est confronté à cette idée là et on est confronté au fait de devoir presque s'excuser mais en tout cas de devoir prouver qu'on a une réelle place dans cette société ça arrive même à des grands artistes moi j'ai entendu déjà des artistes qui sont vraiment en place qui font des qui sont représentés au niveau international par plusieurs galeries plusieurs agents ils hallucinent comme des fois ils sont obligés de enfin ils se sentent obligés en fait de presque d'être un ras le sol pour pouvoir obtenir des choses l'idée c'est qu'en fait ces artistes le font pas en fait c'est à dire que les artistes vraiment qui ont qu'ils sont connus et qui et qui ont une une carrière artistique internationale ils ont arrêté avec ces conneries en fait ils ont arrêté de se faire croire qu'ils valent rien et ils ont arrêté de d'accepter que les autres croient qu'ils valent rien et c'est ce qui change tout en fait c'est ce que je voulais dire à travers cette vidéo ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui il me semble que c'est hyper important est vraiment voilà l'idée c'est pas du jour au lendemain de changer comme ça et d'adopter des postures qu'on a qu'on n'avait pas avant ou des réflexes qu'on n'avait pas avant ou de se fringuer différemment ou bon vous comprenez le truc mais l'idée c'est peut-être à partir d'aujourd'hui de commencer à conscientiser ça et que tu commences à changer une petite chose simplement ça peut être une petite chose de ton quotidien la manière dont tu t'organises la manière dont tu acceptes ou pas certaines choses je sais pas ça peut être par exemple ben voilà tu t'es intervenu pour pour réaliser un une oeuvre sur commande et tu t'es plié à des choses qui d'habitude tu l'aurais peut-être pas fait voilà si c'était quelqu'un qui si c'était un pote même tu l'aurais peut-être pas fait si tu avais travaillé pour un ami tu aurais pas fait ce changement là parce que tu sais ce que tu dois respecter et là bon vu qu'il y avait de l'argent en jeu et peut-être de la notoriété ben tu as fait quelque chose que voilà tu as apporté une petite modification à ce que tu fais d'habitude mais ça te dérange ce truc là alors l'idée c'est en fait c'est de plus faire ça c'est à dire qu'on est en tant qu'artiste aujourd'hui et depuis toujours on a un pouvoir qui est énorme qui est immense et d'ailleurs on a enfin on le voit regarder tous les gens qui prennent des cours souvent à la fin de leur vie parce qu'ils ont eu une carrière professionnelle et ils ne se sont pas donné cette cette chance de pouvoir développer leur talent artistique regardez toutes les personnes âgées qui prennent des cours de peinture des cours de dessin des cours de sculpture de modelage tout ça c'est énorme et il y en a de plus en plus donc ça veut bien dire que tu as un talent tu as un talent qui est énorme qui est énorme et qui est recherché par les gens donc faut arrêter de croire que c'est toi qui recherche des opportunités pour exploiter ton talent et pour et pourtant servir non c'est le contraire c'est le contraire que je suis en train de te dire tu as un talent énorme énorme et les gens ils le savent ça alors peut-être que consciemment vu qu'on a ce phénomène de société qui fait croire qu'un artiste en fait doit mourir avant d'être connu et vivre de son art peut-être que les gens n'ont pas conscience mais au niveau inconscient ils le savent ça ils vont jusqu'à rechercher à être aussi eux des artistes donc et confiance en toi doute plus à ce niveau là tu es une bombe dans cette société tu peux changer des choses énormes tu peux apporter tout ce que tu veux en bien et en mal bon je vous conseille toujours d'apporter plutôt du bien dans cette société un vrai changement un beau changement ou ne serait-ce que de la beauté déjà dans cette société là d'aujourd'hui tu en es capable tu es capable d'apporter ça alors fait le et soit fier de ça et adopte une posture de l'artiste qui a qui a réussi dans ce qu'il voulait faire peu importe ce que tu veux réussir peu importe ce que tu veux réussir c'est déjà réussi donc maintenant tu peux être comme l'artiste qui a déjà tout réussi alors moi je voudrais vraiment savoir ça tu peux le mettre dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo qu'est ce que tu as décidé de changer et d'adopter comme posture c'est à dire en fait il ressemble à quoi l'artiste à quoi tu ressembles quand tu as réussi dans quelques années tu peux mettre ça juste en dessous de cette vidéo je te remercie et je te dis à demain salut c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti